Au Gabon, l'université au Marbongo est depuis plusieurs années victime des actes de vandalisme et d'insécurité. Des cas de vol sont enregistrés dans certains bâtiments. Pour lutter de manière définitive contre l'insécurité au sein de l'université au Marbongo de l'Ebreville, le conseil rectorale mise sur la mise en place d'une police universitaire, à l'instar des polices diplomatiques et celles des plages. La réflexion de la mise en place de la police universitaire se tourne sur le fait que nous allons prendre des agents de force de sécurité qui ont déjà une formation en tant que telle et que nous allons donc recycler, notamment en ce qui concerne les franchises universitaires, pour qu'ils soient au fait du fonctionnement de l'académie. Comme dans toutes les universités, l'université au Marbongo, prochainement, va donc se doter d'une police universitaire pour sécuriser le périmètre du campus universitaire. Ce n'est pas la première fois que les autorités rectorales appellent à la sécurisation du campus universitaire. Dernièrement, au cours d'une signature de partenariat avec l'école de management du Gabon, le recteur a décrié ces actes qui ternissent l'image de l'université au Marbongo. Et ce n'est pas faute d'avoir attiré l'attention de la tutelle, en leur disant que ça ne servait à rien, ça ne servait à rien de réhabiliter toutes les infrastructures si vous ne prenez pas d'abord le soin de sécuriser l'université au Marbongo. Et plus d'une vingtaine d'années, nous crions haut et fort pour la mise en place d'une police universitaire et nous ne comprenons pas pourquoi on veut nous imposer une police privée dont nous n'avons pas les moyens de payer. Un cri d'alarme qui aura finalement eu un écho favorable puisque c'est désormais officiel. L'UOB sera enfin doté d'une police universitaire. Sa mise en place pour mettre un terme de manière définitive aux problèmes d'insécurité au sein de cette institution est donc très attendue. Sous-titrage Société Radio-Canada